mesdames et messieurs bonjour bonsoir alors quel qu'en soit le pays dans lequel tu es en train de me suivre actuellement quel qu'en soit ton domaine d'activité je t'invite à prendre quelques minutes seulement pour regarder cette vidéo regarder attentivement écouter attentivement et partager au mars vidéo strictement interdit aux démons sorciers et jaloux écoutons j'ai pris maintenant que le seigneur me donne la direction qu'il me guide qui m'inspire qu'il m'oriente alors que je place ces mots pour toi tout ce que je te demande de faire c'est de dire amen je reçois au nom de jésus mais mais la parole à un impact si un individu peut rester à 5 à 5 mille kilomètres dix mille treize mille te maudit et puis sa parole va affecter ta vie en europe ici c'est juste pour vous dire que le monde spirituel et le monde physique sont liés donc quelqu'un peut toucher à ta vie à distance tout comme moi aussi je peux toucher à ta vie par une prière une prière que tu dois tout simplement accepter si tu veux bien sûr une prière inspirée qui peut t'aider mais la condition c'est de partager pour bénir quelqu'un si tu gardes ça c'est entre ton dieu et toi s'il y a quelqu'un dont la langue est en train de maudire ta vie nuit et jour je brise cette malédiction et je la supprime au nom de jésus tout ce que vous avez à faire c'est de dire amen je reçois avec un effet immédiat je ne sais pas pourquoi tout ce que tu touches n'avance pas s'il y a une malédiction qui agit contre tes projets je brise cette malédiction et je l'annule au nom puissant de jésus je ne sais pas pourquoi tous tes dossiers que tu montes n'avancent pas et ne réussissent pas j'enlève toute malédiction malédiction qui a été placée sur ton nom et sur ta personne au nom puissant de jésus s'il y a une malédiction qui a été placée sur ta personne de sorte à ce que quiconque te voie et déteste sans raison valable je t'enlève ce voile et je brise toute malédiction des rejets qui cache ton âme aux yeux des gens qui doivent te favoriser au nom de jésus si tu as été voilé j'enlève le voile par le son de jésus si tu as été couvert de matériel noir qui fait que personne n'aime ta présence j'ai détruit cet envoûtement et j'ai libéré ton âme de la captivité au nom puissant de jésus si tu avais été condamné à tourner en rond à souffrir pour ne jamais avoir en fin de compte ce que ton coeur désire je brise cette malédiction et je prophétise que avant même que tu ne déclare quelque chose elle vient vers toi et tu l'as saisi au nom puissant de jésus si quelqu'un avait roulé ton nom par terre enterrer ta vie pour que ta vie soit le résultat des échecs passés je brise cette pratique occulte et je te libère de l'emprise de la méchanceté humaine au nom de jésus je ne sais pas ce qu'ils ont fait contre toi l'année passée et je ne sais pas ce qu'ils ont fait pour que ta vie soit encore dans cette position cette année et je ne sais pas ce qu'ils sont entendre encore en train de prévoir pour que tu échoues l'année prochaine j'ai détruit toute pratique occulte qui a été faite contre toi l'année passée cette année et toutes choses programmées contre toi pour t'affecter l'année dans l'année future et je l'annule au nom de jésus peu importe l'endroit où ils ont envoyé ton image ton nom et ta personne j'ai détruit toutes les paroles qui ont été dites là bas j'annule toutes les pratiques qui ont été faites et j'ai renverse toutes les lois qui ont été établies contre toi et ta famille au nom de jésus si l'ennemi avait déclaré que toi l'on va te fuir comme on fuit la mort cette malédiction est brisée avec un effet immédiat par le sang de jésus et je déclare que tu vas attirer la faveur tu vas attirer les gens tu vas attirer reçois l'onction pour attirer ce que ta vie recherche dans le nom de jésus là où ils ont condamné ta vie j'enlève la condamnation là où ils ont maudit ta vie j'enlève la malédiction là où ils ont fait des choses pour que ta vie soit un échec répétitif j'ai détruit la pratique et j'ai déclare la bénédiction sur ta vie au nom de jésus lève les mains comme ça et déclare avec moi mes mains si vous aviez été maudit et envoûté j'enlève l'envoûtement pour toujours au nom puissant de jésus seigneur si quelqu'un m'a intentionnellement serré la main pour envoûter l'oeuvre de mes mains j'ai détruit l'envoûtement au nom puissant de jésus christie nazareth posez la main sur votre tête dites seigneur si ma tête a été envoûté je brise l'envoûtement et je l'annule seigneur si ma vie avait été maudite je brise la malédiction et je l'annule seigneur si j'avais été voilé j'enlève le voile par le son de jésus christ bien mais je ne sais pas quel domaine de ta vie l'ennemi a maudit s'ils ont maudit ton mariage je brise la malédiction sur ton mariage s'ils ont maudit tes finances je brise la malédiction sur tes finances s'ils ont maudit ta vie je brise la malédiction sur ta vie s'il ya quelque chose qui pourrait te permettre de réussir que l'ennemi a maudit et condamné je brise la malédiction et j'enlève la condamnation au nom de jésus toute loi mystique établie contre toi pour travailler et témoigner comme ton destin soit révoqué par le son de jésus dans le nom de jésus en tous lieux où ils ont mené ton nom pour que ta vie ne prospère pas je condamne toutes les malédictions qui ont été proférées sur ta vie et je les annule au nom de jésus s'il ya quelqu'un qui a déclaré que toi tu vas tourner jusqu'à tu vas revenir tel que tu es parti je déclare que cette personne te verra venir avec la gloire de dieu et sera humilié par ton succès au nom de jésus alors que je suis en train de faire cette prière pour toi s'il ya un ennemi de ma vie qui me combat pour que je ne puisse pas continuer à prier pour toi que cet ennemi de ma vie soit combattu par tous les anges au ciel jusqu'à sa destruction totale au nom de jésus j'appelle les anges guerriers et j'invoque l'esprit vengeur contre tes ennemis et mes ennemis au nom puissant de jésus j'envoie les anges les plus violents contre tout ennemi de ta vie et de ma vie au nom puissant de jésus que toute langue qui maudit ta vie et qui maudit ma vie brûle et sèche au nom de jésus que toute personne qui ne cesse de faire des incantations contre toi contre moi soit renversé par un violent tonnerre au nom puissant de jésus je profite est ce qu'on tour où ils vont se rassembler cette année contre toi pour comploter ta mort ta chute et ton échec que le tonnerre les frappe et les disperse avec un effet immédiat au nom de jésus s'il y a un individu qui sans motif valable se lève contre moi contre toi la bible déclare ne médite pas contre ton prochain quand celui-ci demeure tranquille envers toi donc tout individu qui te déclare la guerre injustement alors que tu ne lui as rien fait de mal que cet individu soit frappé de plein fouet par la colère de dieu au nom puissant de jésus nous avons le droit de nous défendre quand nous sommes attaqués à l'instant même que toute langue qui te juge nuit et jour soit condamné soit paralysé soit séché perdre pouvoir au nom de jésus que tout sorcier qui combat ta vie nuit et jour pour que ta vie soit une misère soit foudroyée fouettée battue violemment par les anges de dieu juste à ce que ce sorcier regrette de t'avoir touché au nom de jésus j'ai pris que tous tes ennemis en cette année soit humilié tous les sorciers soient humiliés tous les adorateurs des sirènes des eaux soient humiliés tous ceux qui utilisent de fétichisme le maraboutage le charlatanisme la sorcellerie et des pratiques occultes pour attaquer ma vie ou ta vie qu'ils soient tous jugés au nom de jésus je demande l'arrestation de nos ennemis jurés répète avec moi j'exige l'arrestation de mes ennemis jurés qu'un mandat d'arrêt international soit lancé contre tout sorcier tout ennemis de ma vie au nom de jésus je demande que les anges de l'éternel arrête tout sorcier à la base de mon à l'heure je demande que les anges de l'éternel arrache la langue à tout sorcier qui combat ma vie je demande aux anges de l'éternel d'arrêter tous les sorciers qui ont décidé d'attaquer ma vie en cette fin d'année je demande aux anges des dieux de les enchaîner de les punir de les fouetter et de les exterminer s'ils refusent de me laisser tranquille au nom de jésus prophétise tout individu qui souhaite ma mort mourra à ma place cette année au nom de jésus tout sorcier qui planifie des accidents contre moi mourra lui-même dans des accidents au nom de jésus tout individu qui programme le mal contre moi je prophétise que son mal se retourne contre lui 100 fois plus fort avec un effet immédiat et je déclare cette parole de vérité irrévocable au nom de jésus s'il y a une association qui se rassemble que ce soit deux ou plusieurs personnes pour me dénigrer pour me salir pour m'envoûter que leur réunion se termine par un violent combat entre eux-mêmes qui s'entredéchire qui a une confusion au nom puissant de jésus je déclare qu'en tout lieu où des hommes et des femmes se réunissent pour planifier mon malheur que la mêle de l'éternel se lève contre eux et les disperse au nom de jésus s'il y avait une malédiction sur ta vie je la brise s'il y avait quelqu'un qui souhaitait l'échec de tout ce que moi j'ai entrepris cette année répète avec moi s'il y a quelqu'un qui souhaite l'échec qui souhaite que je regrette qui souhaite que j'échoue je te déclare que toi même tu vas regretter tu vas échouer tu vas être humilié tu vas être honnit dans tous les domaines de ta vie au nom de jésus déclare s'il y a quelqu'un qui souhaite ma mort qui soit que je sois malade qui soit que je sois mort qui soit que je sois foudoyé toi même je te retourne tes souhaits avec un effet immédiat soit frappé soit battu par tes propres malédictions au nom de jésus je condamne toute langue qui s'élève contre moi répète avec moi je condamne toute langue qui me juge je condamne tout hypocrite parmi tes amis qui pratiquent la sorcellerie en cachette contre toi je les paralyse je les neutralise je les foudois au nom de jésus cette année que la main de dieu soit sur toi bien aimé cette prière tu dois la partager je la fais pour toi c'est pour ta protection ne la garde pas tu gardes là c'est que c'est vraiment pas gentil de ta part envoie cette prière à quelqu'un seigneur bénis cette personne là qui va partager cette prière bénis-la au fur et à mesure qu'elle partage cette prière bénis-la chaque jour qu'elle partage bénis-la chaque jour qu'elle fait cette prière bénis-la je prophétise cette année que ce que tes ennemis disent que tu vas jamais avoir de ta vie tu le verras s'accomplir au nom de jésus je prophétise cette année que ce que les gens ont dit que tu vas jamais réaliser tu réaliseras je bénis ta vie même si tu n'enfantais pas tu reçois l'onction d'enfantement même si tu ne travaillais pas je débloque ton travail même si tes papiers étaient bloqués je les débloque peu importe ta situation je profétise la restauration la restauration le rétablissement le déblocage au nom de jésus même si tu avais besoin des moyens financiers je te donne quelques temps seulement qu'il y ait un bouleversement positif dans ta vie dans tous les domaines de ta vie peu importe tout ce qu'elle est a bloqué je les débloque au nom puissant de jésus-christ de nazareth cette prière que je viens de faire doit être partagée c'est ce que dieu m'a mis à coeur trop de gens complotent contre vous trop de langues se lèvent contre vous quand vous ne faites rien les gens ne disent rien mais il suffit que vous annoncez un projet vous commencez à vous lever tous les combats se lèvent contre vous n'avez vous pas aussi le droit de réussir vous êtes un être humain qui a des droits une femme qui a des droits un homme qui a des droits une personne qui mérite aussi de vivre tout comme moi et aussi je mérite de vivre j'ai le droit de faire ce que je veux de ma vie ça regarde qui ça vous concerne en quoi mais c'est ça la méchanceté humaine la jalousie la haine les greurs la jalousie pousse les gens à vouloir détruire votre vie et si vous ne faites rien ils auront raison de vous mais je prophétise que cette année personne n'aura raison de moi et personne n'aura raison de toi nous méritons tous de vivre notre vie comme bon le semble si ça gêne certains de nos amis alors qu'ils s'éloignent de nous seignez éloigne de nous tous les amis hypocrite seignez éloigne de nous tous les oiseaux de malheur éloigne de nous tous ceux qui ne seront jamais d'accord avec nous mais qui font semblant de traîner avec nous seignez éloigne le mieux vaut être seul que de traîner des problèmes avec soi même puis c'est ce qu'il faut te faire comprendre maintenant comprend le tournée il n'y a personne qui t'étonnera le bonheur que tu recherches si ce n'est toi même va et bat toi mais surtout ouvre tes yeux partage cette prière ne soit pas égoïste ne soit pas méchant si je m'a touché pour que je t'envoie cette prière c'est parce qu'il sait que de toi aussi cette prière ira à quelqu'un en gardant pour toi même ça c'est entre dieu et toi moi j'ai fini de prier parce que j'estime que tu mérites aussi de vivre mais qu'il ya trop de gens qui parlent de toi et en mal même pas en bien maintenant fais ce que tu as à faire je suis l'évangéliste et que bien conférencié logique ici je suis dans le domaine du combat spirituel j'ai quatre livres de délivrance d'auto délivrance qui ont aidé beaucoup de personnes et aussi je passe en direct sur facebook youtube allez-y sur ma chaîne tapez et logique si vous allez me retrouver partager cette vidéo et fait du bien à quelqu'un l'année est en train de finir et je pense qu'il est temps que les choses changent que dieu vous bénisse mon numéro de téléphone pour ceux qui veulent recevoir des prières sur whatsapp c'est le 0 0 1 4 3 8 9 9 5 4 1 0 9 0 0 1 4 3 8 9 9 5 4 1 0 9 merci amen amen alléluia merci de partager cette vidéo cette vidéo est dédiée à tous ces personnes qui traversent des moments très difficiles et douloureux je voudrais à la fin de cette vidéo vous dit ceci des âmes démoniaques des esprits autant pour moi démoniaque du sorcellerie se baladent sur les réseaux sociaux tous ces moments et cherche des 100 frais des jeunes innocents alors que tu sois jeune innocent de cette prière de protège de 4 déloigne contre tous ces mauvais esprits et profite de nos influences pour nous attaquer et quand le malheur nous frappe on accuse des loges je ne voudrais pas dire que les loges n'existe pas ça existe mais beaucoup sont en train de tomber et ils sont innocents soyez très vigilant resté en prières mère sachez que vous êtes en train d'essayer d'attaquer cette fois ci une mauvaise personne et dieu ne vous laissera pas que le seigneur vous neutralise tous ceux qui comportent contre franco contre la chute de franco tous ceux qui font des réunions pour programmer des accidents contre franco que l'esprit saint vous frappe et je renvoie tout votre malheur contre vous amen merci de partager la vidéo s'abonner vous quand vous êtes abonné bien eh très bien quand tu regardes une vidéo il faut partager et mettre les like paye ou non n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos